Le week-end des 18 et 19 juin a débuté par la traditionnelle cérémonie de commémoration de l'appel du 18 juin 1944 du général de Gaulle. En fin de matinée, des représentants de la municipalité recevaient à l'hôtel de ville un couple et leurs proches à l'occasion de leurs noces d'or. Rappelons que depuis plusieurs mois, les noces d'or sont célébrées de manière individuelle. Direction maintenant le site de fouilles archéologiques de l'Arsenal. Durant tout le week-end, les bénévoles ont pu faire découvrir leur passion au public venu en nombre au travers de visites guidées des chantiers et d'expositions d'objets trouvés et mis au grand jour. Enfin, le week-end était également placé sous le signe du football puisqu'à l'occasion de l'Euro, diverses animations étaient prévues à l'espace Jean Monnet, à commencer par un tournoi qui a opposé de jeunes footballeurs. En attendant la retransmission du match France-Suisse, tous ont pu passer un bon moment d'amusement grâce à divers jeux mis à disposition gratuitement. S'en est suivi la retransmission du match sur écran géant qui a permis de rassembler les supporteurs de l'équipe de France. Sur le dos ou sur les joues, tous les moyens étaient bons pour porter les couleurs de la France. La soirée s'est passée dans une bonne ambiance et avec une victoire des Français à la clé. Pour terminer sur une bonne note, la ville et l'école de musique ont proposé des mini-concerts à la base de loisirs pour cette nouvelle édition de la fête de la musique. Ma mère ne t'aime pas, pourtant elle aime tout le monde. Et pour finir, la chorale Josquin des Prêts a offert un concert à l'église Saint-Ouenon en interprétant ses titres phares et quelques nouveautés pour le plus grand plaisir des spectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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